Générique ... Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de CETECO. Si vous désirez vous constituer une épargne de précaution, préparer votre retraite ou disposer d'un capital en cas d'imprévu, eh bien cet entretien est le vôtre parce qu'aujourd'hui nous parlons d'épargne par l'assurance. Quels avantages en tire-t-on ? Quels sont les produits ou stratégies d'épargne en adéquation avec vos objectifs ? Et comment y souscrire ? Autant de questions auxquelles tentera de répondre notre invité du jour, M. Kyle Maméry-Siluet, il est directeur du développement commercial à Prudential Be Life Insurance, une compagnie d'assurance. Bienvenue sur notre plateau. Merci madame, bonjour. Alors moi j'ai une première question à vous poser tout de suite. Alors quelle est l'importance de l'assurance en tant qu'outil d'épargne pour la planification financière à long terme ? Alors merci, l'assurance est très importante comme outil d'épargne parce que vous savez que chaque fois que des clients veulent faire de l'épargne, c'est pour un objectif bien précis. Et en termes d'assurance, le premier élément distinctif c'est que le capital à terme est défini. Ça veut dire que selon ce que nous voulons faire, nous définissons déjà le montant à épargner. Et ça c'est un élément très important. La deuxième chose c'est que très souvent dans les autres types d'épargne, on n'arrive pas à terme parce qu'au beau milieu de l'épargne, on arrive à toucher, à prendre une partie de cette épargne. L'assurance sans vouloir être rigide met les mécanismes d'accompagnement pour éviter que vous ayez trop accès à cette épargne-là, afin que l'objectif final soit atteint. Le troisième élément c'est que nous nous disons que vous avez un projet, c'est pourquoi vous avez décidé d'épargner avec nous. Il peut arriver des aléas de la vie, notamment le décès, l'invalidité, l'accident. Et pendant ces éléments-là, nous continuons à vous mettre à disposition le montant que vous avez souscrit dès le départ, quand bien même vous n'ayez pas pu cotiser la totalité. Et enfin, l'élément important aussi c'est que nous vous donnons des intérêts, mais les taux d'intérêt en assurance ne sont pas imposables. Voilà ce qui distingue un peu l'épargne en assurance des autres épargnes classiques. Donc on comprend bien qu'il y a différents avantages à procéder par cette forme d'épargne. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous partager un exemple concret où l'assurance a eu un impact significatif sur la sécurité financière d'un individu ou d'une famille, par exemple ? Ok. Il est arrivé pour un de nos produits qu'une personne qui avait souscrit avait pour objectif d'avoir une maison. Et il avait défini une maison d'une valeur de 40 millions. Donc il s'est engagé pour un contrat de 40 millions sur 10 ans. Et dans ce produit, après deux ans, vous avez droit à avoir une mise à disposition de fonds, ce que nous appelons maturité chez nous. Et après cinq ans, malheureusement, cette personne est décédée. D'accord. Comme bien même qu'elle a bénéficié de maturité partielle, c'est-à-dire une partie de l'argent qu'elle épargnait, et qu'elle n'ait pas fait la totalité des 10 ans de cotisation, nous avons payé les 40 millions à sa famille. Wow. Alors qu'avec le premier montant que la personne avait pris, elle a déjà acheté un terrain, elle avait démarré le projet de construction. Ça a permis à la famille de terminer la maison et de vivre tranquillement sans avoir à payer de loyer. Voilà un peu. Alors c'est vrai qu'on a tous envie aujourd'hui d'épargner, de mettre de l'argent de côté pour assurer une certaine sécurité financière. Mais quels sont les défis les plus courants auxquels les individus sont confrontés ? Le premier défi, c'est les préjugés. Les préjugés. Les préjugés. Aujourd'hui, on fait croire que l'assurance n'est pas une bonne chose, les assurants ne sont pas sérieux. Moi, j'ai l'habitude de dire que dans tous les domaines d'activité, il y a les préjugés, excusez-moi le terme. Il revient à la personne qui veut s'assurer de choisir déjà la bonne compagnie. Et il y a des éléments distinctifs. Par exemple, Prudential Bill Insurance, c'est aussi la forte expérience que nous avons. Nous existons depuis 1847, nous avons 175 ans d'expérience. Cela montre tout le sérieux que nous avons dans notre activité et toute l'expérience acquise qui nous permet de vous accompagner sérénement. Alors justement, parlons de Prudential. Alors, quelles sont les différentes offres que vous proposez justement à vos clients ? Alors, nos offres, ce qui fait la force de Prudential Bill Life, c'est que nous, nous avons des offres en adéquation avec l'avis de nos clients. D'accord. Et nous avons une segmentation de l'avis de nos clients, selon l'avis de nos clients. Vous êtes jeune, après vous passez à l'étape famille, vous vous constituez une famille, après vous atteignez votre âge d'or, ça veut dire que vous avez sécurisé votre famille, vous êtes en train de vous bâtir tout un patrimoine. Et à la fin, vous êtes riche, vous voulez maintenant sauvegarder la succession, les biens pour vos enfants. En fonction de chaque étape de votre vie, nous avons des produits qui vont avec. Par exemple, si vous êtes jeune, on se dit, la retraite se prépare dès la première prise de service. Nous avons donc un produit qui vous permet, dès le premier moment, de souscrire pour un produit pour 20 ans, 25 ans. Et chaque année, vous bénéficiez de 2% du capital à terme comme intérêt de chaque garantie. Celui qui fait 25 ans, par exemple, ou un capital de 40 millions, à la fin, il va bénéficier non seulement de ces 40 millions, mais au titre des intérêts, il aura eu 50% des 40 millions, c'est-à-dire 20 millions de plus, qui viendront s'ajouter sur son épargne. Voilà un exemple de produit et nous avons toute une panoplie de produits qui peuvent accompagner et vous aider à avoir une vie saine et sereine. Alors, pour les téléspectateurs ou toute autre personne qui veut épargner par l'assurance, quelle est la procédure à suivre chez vous ? Alors, c'est très simple. Vous vous rendez soit dans nos locaux ou juste vous allez sur notre site internet, vous nous passez un coup de fil sur nos différents contacts. Nous avons environ 2800 agents commerciaux sur le terrain. C'est la plus grande force de vente de Côte d'Ivoire. Vous êtes représenté un peu partout dans nos différentes agences. Aujourd'hui, on a pratiquement sur 10 sites au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc, que ce soit d'Aloa, Abengourou, Bouaké, toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire, vous pouvez trouver un bureau de Prudentiel B-Life. Mais nous nous rendons aussi dans votre lieu de travail, chez vous, à domicile, pour vous faire un accompagnement personnalisé, avec une étude personnalisée, et vous donner le produit qui sient le mieux à votre étape de vie. Et comment est-ce que Prudentiel B-Life Insurance encourage ses clients à adopter une culture d'épargne responsable ? Est-ce que vous avez des moyens que vous mettez en place pour sensibiliser justement les populations à propos ? Oui, nous avons une vision globale de la chose. Et c'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, vouloir juste essayer d'éduquer les personnes qui sont déjà en âge d'épargner est une bonne chose, mais bien au-delà, si nous pouvons aller les chercher plus bas. C'est pourquoi nous avons des programmes éducatifs pour les enfants, que nous appelons le chaching. Parce que pour nous, la culture de l'épargne doit se développer pendant que nous sommes encore enfants. Et nous avons aussi une cible qui sont les couches vulnérables, les femmes du marché, les coopératives, les gens qui ne sont pas allés à l'école, mais qui se battent tous les jours pour se réaliser. Donc ces personnes-là, nous les accompagnons à travers des conférences, et aussi à travers des programmes de formation sur la gestion et l'éducation financière. Voilà. C'est pour vraiment promouvoir l'épargne que nous faisons tout cela. Et pour des personnes qui ont, par exemple, des projets, vous avez donné un exemple tout à l'heure de cet homme qui avait pour projet de bâtir sa maison et qui, malheureusement, est décédé en cours de route. Alors, comment est-ce que vous arrivez à intégrer justement la gestion des projets dans vos offres d'assurance ? OK. Nos offres sont calquées plus sur les besoins des clients. Et nous avons une rigueur au niveau de la démarche commerciale qui est de vendre le produit qui répond le plus aux besoins du client. Et comme je vous le disais, étant donné que nous avons segmenté selon l'étape de vie, si vous rencontrez un jeune étudiant ou bien quelqu'un qui a une famille, sa priorité c'est de dire comment je sécurise les études de mes enfants. Vous n'allez pas lui vendre autre chose que de dire que pour tes enfants, voilà ce que je mets en place pour qu'ils puissent avoir de bonnes études dans les meilleures écoles et être concurrentiels sur le marché. Donc, nous accompagnons selon votre besoin et nous sommes aussi conseils. On peut te dire, par exemple, que tu veux un produit éducation maintenant. On dit OK, vu que l'enfant n'est pas encore né, nous allons t'accompagner dans la construction d'une maison avec un projet sur 10 ans. Au moment où tu construis ta famille, où tu maries, madame vient, en ce moment vous aurez déjà un domicile où vous allez vivre. Donc, l'approche est vraiment selon le besoin du moment et selon ce que nous avons pu détecter après études personnalisées de l'an. Et est-ce que vous accompagnez tout type de projet ou ce sont des projets d'abord qui passent par analyse ? Si j'ai un projet de mariage, par exemple, est-ce que votre entreprise, votre compagnie d'assurance peut m'accompagner ? C'est quoi, en fait, le type de projet pour vous ? Le principe numéro un de la réalisation des projets, c'est d'avoir de l'épargne et de l'argent. Et si vous voulez faire quelque chose que vous voulez faire, nous sommes prêts à vous aider à constituer le fonds qu'il faut pour le réaliser. Et ça, on a toute une panoplie de produits qui permettent de vous accompagner dans ce sens. D'accord, c'est bien noté. Alors, M. Maméry, Prudence Ibe Life Insurance a lancé une campagne dénommée « On gère les projets ». Alors, quel en est l'enjeu ? Alors, l'enjeu de cette campagne, vous savez que l'assurance a toujours été perçue comme quelque chose d'élitiste. C'est seulement ceux qui ont l'argent, qui sont aisés, qui ont droit aux produits d'assurance. Quand vous entendez le terme « on gère », c'est un terme qui passe partout, dans toutes les communes d'Abidjan, dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. C'est accessible. Par cette terminologie, nous voulons aussi dire que l'assurance est accessible à tous. « On gère », c'est permettre à toute personne vivant sur le territoire national de se dire que j'ai la capacité, la possibilité d'avoir accès à des produits d'assurance. Est-ce que vous savez aujourd'hui que chez Prudence Ibe Life Insurance, vous avez la possibilité d'avoir une assurance à partir de 600 francs par mois, ce qui revient à 20 francs par jour. Et si vous êtes hospitalisé, vous recevrez un forfait pour chaque nuit d'hospitalisation. On dit qu'on peut avoir une assurance à partir de 600. Est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite ? Alors, vous payez 600 francs par mois. D'accord. Et chaque fois que vous êtes malade, que vous êtes hospitalisé, par jour d'hospitalisation, il y a un forfait qui vous est payé. 10 000 francs, c'est par exemple, par jour d'hospitalisation. Et ça, ça vous coûte 600 francs par mois. Vous imaginez combien de personnes n'ont pas d'assurance maladie en Côte d'Ivoire et qui souffrent à chaque fois que ces personnes-là sont hospitalisées. Et qui sont même obligées souvent de prendre leur fonds de commerce parce qu'on vend des bananes sur la route pour aller se soigner. Et après, on n'a plus rien. Alors que là, on peut vous payer ces 10 000 francs par jour et votre fonds de commerce est sauvegardé. Vous allez continuer votre vie. Et voilà un peu l'objectif de la campagne. On gère vos projets. On vous permet de réaliser des maisons, comme je vous ai dit tout à l'heure. On vous permet aussi de pouvoir gérer votre retraite et tous les autres aspects de votre vie. Nous sommes là pour vous aider à le gérer. Donc, on gère avec Prudentiel Bilef. Alors, quels sont donc les principaux conseils que vous pourriez donner à toute personne qui souhaiterait démarrer une stratégie d'épargne par l'assurance ? OK. Les conseils que je pourrais donner... La première chose, c'est de se fixer un objectif par rapport à son épargne. La deuxième chose, une fois que vous avez démarré, vous devez avoir cette rigueur d'être régulier dans le paiement des primes. pour constituer cette épargne-là. Parce qu'il ne faut pas commencer à payer et puis après, on arrête et on s'attend à ce qu'on puisse... Exactement. D'accord. Parce que très souvent, quand on commence, qu'on arrête au beau milieu, on perd la couverture sur certaines garanties et après, on trouvera que l'assurance n'a pas respecté... Oui, c'est très important à savoir. Voilà. Alors que si vous-même, vous ne respectez pas votre partie du contrat, ne vous attendez pas à ce que l'assureur remplisse la partie de son contrat parce que c'est des engagements mutuels. Voilà. Et puis, comme on l'a dit, il faut se référer pour trouver une bonne compagnie d'assurance et la bonne, c'est Prudentiel Bilev Insurance pour son temps d'existence, 175 ans. Et puis bon, nous avons aussi des conseillers en assurance qui pourront vous accompagner dans le choix du produit le mieux adapté à votre projet et la durée aussi pour, à la fin, pouvoir réaliser votre projet. Voilà. C'est un produit qui s'adresse à toutes les couches sociales, ce qui veut dire qu'une femme au marché, peu importe le type de revenu qu'elle a à la fin du mois, elle peut souscrire. Mais quand elle souscrit, à partir de quel moment elle peut bénéficier de cette souscription-là ? D'accord. Et il faut qu'on ait fait un minimum d'un mois parce que ce qu'on ne veut pas, que les gens attendent d'abord d'être malades avant d'aller souscrire. Surtout que ça se passe avec un partenariat, avec un opérateur mobile. Il suffira juste que je suis couché à l'hôpital et je fais ma souscription. Le lendemain, j'envoie des factures. Le principe de l'assurance, c'est l'aléa. C'est-à-dire au moment où tu souscris, tu es en bonne santé et puis la maladie qui est un aléa qui peut arriver à n'importe quel moment de notre vie, quand ça intervient maintenant, qu'on paye. Mais sinon, ce n'est plus de l'assurance quand on est déjà couché à l'hôpital et puis on fait la souscription, ce n'est plus de l'assurance. Est-ce qu'on peut déjà assurer même les enfants qui ne sont pas encore nés, tout ça ? Oui, on peut assurer les enfants qui ne sont pas encore nés sur certains produits. Mais pour ce produit particulièrement, vous pouvez vous assurer vous-même, vous pouvez aussi prendre la formule famille qui comprend M. et Mme et les enfants. Et les enfants qui sont déjà là. Qui sont déjà là. D'accord. Après 175 ans, on n'a pas l'intention de disparaître dans 10 ans. On a l'intention d'aller 500 ans plus tard et c'est pourquoi vous êtes notre priorité. Les clients sont notre priorité. Et notre orientation aujourd'hui, c'est de tout faire pour satisfaire nos clients. On gère aussi la satisfaction des clients. Tout faire pour satisfaire les clients, c'est le mot qu'on retiendra de M. Kyle Mamery-Silloué. Vous êtes directeur du développement commercial à Prudential Be Life Insurance, une compagnie d'assurance disponible pour vous servir. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. C'est la fin de cet entretien. L'actualité continue sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501